allez salut à tous nous aussi donc sur une nouvelle vidéo youtube cette fois ci je suis en compagnie donc de julien filleuil vous l'avez reconnu salut julien salut benjamin tu vas bien impeccable bon voilà j'ai rejoint donc julien sur une de ses compétitions on va donc pouvoir interviewer donc julien on va aller donc au plus profond de ses secrets vous allez tout savoir lors de cette vidéo surtout regarde tout va tout nous avouer c'est un truc de fou vous allez voir il ya quelques questions qui sont un petit peu piquante j'espère que julien ta franchise et en honnêteté je répondrai en toute honnêteté il ya de son il n'y a pas de secret il n'y a pas de souci benjamin je suis prêt allez c'est parti alors du coup julien présente toi qu'est ce que tu fais dans la vie nom prénom âge mais bon ben voilà tout le monde le sait aujourd'hui je pense je m'appelle julien filleul donc j'ai 34 ans je vis sur la commune de saint-junien donc en termes d'emploi moi je suis je suis opérateur de production dans dans une papeterie dans une grosse papeterie donc au centre de la france donc je suis factionnaire bon l'avantage de ça c'est que ça me permet d'avoir pas mal de deux jours de repos en semaine et de pouvoir aller à la pêche donc ouais c'est ça c'est ça je fais ouais c'est un système de 3 8 mais c'est un peu plus compliqué c'est les 6 8 parce que nous on bosse un week-end sur deux jours fériés enfin voilà l'usine s'arrête que trois semaines tous les un an et demi donc ouais c'est des oreilles un peu particulières mais voilà qui permet de dégager pas mal de temps pour aller pêcher et je sais que du coup pour pêcher vous êtes très souvent du coup des stories julien on pense qu'il est tout le temps la pêche mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une petite combine assez marrante c'est que donc des fois quand il travaille de nuit il part à la pêche donc il y a des copains il laisse son matériel sur place et tu reviens du coup ouais c'est ça c'est vrai souvent ce que je fais c'est que ben j'amorce mes spots et puis quand je veux le matin je finis le boulot à quatre heures je pars bosser donc il y en a beaucoup qui pensent que j'ai beaucoup de temps de pêche alors c'est vrai mais bon c'est au dépend du repos aussi donc je suis souvent à la pêche mais tout le temps crevé donc voilà on peut pas tout avoir ok d'accord donc julien du coup une question que l'on peut se poser comment donc tu t'es mis à pêcher la carpe et ben tout connement moi c'est c'est ma amie qui à l'époque les mercredis m'emmener pêcher sur un petit plan d'eau qui louait donc un petit plan d'eau ridicule mais ça m'a donné le virus on y allait régulièrement alors à l'époque ma grand-mère attrapait les carpes pour les manger on n'avait pas encore cette non non cette notion du no kill mais c'est vrai que ça m'a donné envie et même à l'époque c'est marrant parce que j'avais peur des poissons dès que j'attravais une carpe je pouvais pas les toucher depuis ça c'est quand même bien amélioré mais mais ouais c'est ma grand-mère qui m'a amené régulièrement puis après dès que j'ai pu y aller de moi même voilà enfin mes parents m'ont toujours suivi dans la pêche parce qu'ils préféraient comme on dit j'ai eu je me rende au bord de l'eau plutôt que dans un bar donc du coup voilà j'avais tous les week-ends mes parents m'emmener puis à l'âge de à peu près 10 11 ans je dirais j'étais piqué par ça quoi alors une question que je vais te poser donc ça fait combien de temps que tu es chez fox et comment as-tu pu rentrer chez cette grande marque alors fox si je dis pas de conneries ça doit faire huit voire peut-être neuf ans il me semble que je suis rentré chez fox alors à l'époque j'ai eu l'opportunité parce qu'ils commençaient à recruter en fait différents types de profils donc ils avaient beaucoup de consultants qui pêchaient beaucoup le public et voulait élargir un petit peu le panel de personnalités et du coup étant donné que je pêchais beaucoup à l'époque des privés que je commençais à faire un petit peu de compétition voilà il m'avait proposé au début un petit contrat là pour pour voir comment ça se passe et puis voilà au fil des années tout a bien fonctionné et puis après on a grimpé les échelons et puis maintenant voilà ça ça fait maintenant huit ou neuf ans je me souviens plus bon c'est pas très important que je représente la marque fox et je suis très content donc julien combien de sponsors as-tu eu donc depuis que tu es pêcheur de carpe est-ce que tu connais à peu près j'en ai quelques-uns mais cité en même temps oui alors si je dois pas si je commence alors je pense pas que j'en oublie j'ai commencé à l'époque un peu comme tout le monde en tant que testeur chez fanatic bait je sais pas si tu connais cette marque j'avais à l'époque julien risper qui faisait de très très bons appâts et donc j'avais commencé par ça après ah oui j'avais fait putain je me rappelle de ça j'ai eu quelques une année je crois je suis authentic sniper à l'époque aussi ouais ouais à l'époque c'est pareil ils avaient ils avaient beaucoup de testeurs à droite à gauche donc voilà j'avais l'opportunité d'avoir quelques petites réductions sur cette gamme d'appâts et ensuite j'ai passé de nombreuses années sans rien à voir et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer chez chez ses mours donc chez ses morts c'est pareil j'ai dû faire deux ans et puis après voilà il voulait grandir il voulait plus de gens qui communiquaient moi je suis pas trop trop non plus dans la communication intensive on va dire donc mon profil leur correspondait plus donc on a eu d'un commun accord j'avais j'avais quitté la marque et par la suite après ben voilà naturellement étant donné qu'avec mathieu on est pote depuis maintenant de nombre de nombreuses années mais voilà j'étais chez bouillettes maison pendant je ne saurais pas combien dire d'années peut-être 4 5 6 ans je sais pas et puis puis voilà puis maintenant à l'heure actuelle j'ai eu une proposition il ya maintenant un an avec avec pro elite bait et maintenant ça fait un an voilà que je pêche avec leurs produits d'où ma prochaine question julien donc pourquoi si c'est pas trop indiscret as tu donc laissé donc cette marque bouillettes maison pour qui tu pêchais depuis plusieurs années pour pro elite alors est-ce que c'est une opportunité est ce que c'est une nouvelle expérience plutôt c'est un peu les deux en toute franchise quand pro elite bait m'a contacté au début voilà c'était pour proposer un très gros contrat donc pour un contrat assez alléchant mais bon c'est sans savoir que voilà les appâts c'est quand même une partie très importante une partie majeure vraiment dans la pêche de la carte et du coup j'aurais demandé s'il était possible de tester leurs appâts avant de pouvoir valider en fait le contrat et ils ont joué le jeu elle m'a envoyé une bonne quantité d'appâts j'ai pu me permettre pendant cinq six mois d'aller essayer a commencé à prendre un peu la confiance avec et voilà c'est tout naturellement que ouais c'est ça à peu près six mois après j'ai rencontré du coup le le boss fernando avec qui ça s'est très très bien passé puis du coup j'ai voulu voilà saisir cette opportunité et d'autant plus que voilà avec les appâts de mathieu ça faisait maintenant voilà de nombreuses années qu'on y était puis en fin de compte on moi ce que j'aime pas dans la pêche c'est de pêcher de manière stéréotype les appâts mathieu sont très très bons c'est il n'y a aucun problème là dessus mais on fait toujours la même chose en fait on met toujours le même appât et on perd un petit peu de fun je trouve et de voilà d'accepter cette proposition avec pro lead c'est un renouveau si on réessaye des appâts c'est des résultats qui sont encore un peu différents c'est c'est complètement différent tu vois on a l'impression de tu vois j'ai plein de plans d'eau sur lesquels j'étais un petit peu lassé et du coup j'étais content de revenir sur ces plans d'eau pour tester des appâts c'est ça voir si les appâts parce que je savais qu'est ce qu'il était possible de faire et me rendre compte avec les appâts pro lead qu'est ce que je peux faire pas faire et je trouvais ça vraiment très excitant parce que chaque appâts est complètement différent pro lead propose encore des choses différentes et ouais ça me redonne un second souffle tu vois ça me fait du bien ça me permet de rechanger de ne pas rester toujours dans le même stéréotype d'appât quoi très bonne franchise alors julien on sait tous donc que tu es compétiteur j'imagine que tu as des bons souvenirs et de très mauvais souvenirs est ce que tu peux nous en parler voilà ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en compétition alors à commencer par le pire pour finir par le meilleur je pense que le pire souvenir que je peux garder en mémoire c'est vraiment en afrique du sud on était au championnat du monde donc on avait une demi aile on est vraiment un très très bon poste et tout se passait très bien on était deuxième deuxième de secteur derrière les africains donc c'était c'est vraiment franchement c'était une très très belle expérience jusqu'aux derniers 24 heures où là on a perdu complètement la pêche je sais pas ce qui s'est passé les voisins qui étaient à proximité nous ont commencé à dérouler comme jamais mais à les empiler mais vraiment sévère là je peux te garantir que dans ta tête parce qu'on avait déjà fait une plus une centaine de poissons en 48 heures ont été déjà physiquement fatigué et là d'un seul coup moralement tu prends une espèce de calotte là ça fait mal ah ouais non mais là je te jure j'ai jamais tu subis ça presque comme une humiliation tu sais tu maîtrises un peu ton truc et puis d'un seul coup tu déroules plus le voisin il est défonce comme jamais surtout qu'on arrivait à voir ce qu'ils aient rien de particulier quoi c'était incompréhensible et là ça fait très très mal très très mal quand tu essayes de plein de choses que le mec qui les font par deux trois que toi tu relance il se passe rien ouais je pense ça fait partie des plus mauvais souvenirs j'ai pris une remontade du coup ouais ouais complètement ouais on est on avait grave d'avancé important sur eux et nous ont remonté ah ouais c'était ouais c'était très dur comme quoi en compétition j'aimerais surtout qu'il n'y avait rien on avait un peu la même chose incompréhensible et je pense que c'est un bon de poissons que nous on avait qui s'est déplacé et après ils les ont gardé fâché c'est vraiment un très mauvais souvenir parce qu'on était bien on était dans l'euphorie parce qu'on avait nos collègues qui avait aussi des qui aient fait des bons résultats donc on était sur la bonne de la bonne la bonne direction pour faire un podium au général bon on l'a quand même fait on a fini deuxième mais ouais sur le moment on a eu très très peur parce que les copains y arriver nous on est en train de se faire attraper et là c'était ouais ça fait partie des plus mauvais souvenirs que je peux avoir en compétition et donc ton plus beau souvenir le plus beau souvenir alors il y en a plein mais je pense que le plus beau des souvenirs c'est celui qu'on est en train de créer actuellement parce que voilà vous le savez pour le choix des postes et des lancées de précision on a fini dernier on était quand même un petit peu au fond du saut parce que bon on sait le niveau qu'il ya sur ces divisions et choisir en dernier c'est jamais très bon et des derniers et de réussir à faire premier de secteur on était très très content et puis là voilà on a actuellement pareil un bon poste on s'en sort pas si mal encore sur ce poste là donc voilà tout se passe bien ça va faire partie je pense des meilleurs souvenirs qu'on voit peut-être pas le meilleur mais j'en ai pas forcément parce que tous les moments qu'on passe il ya toujours des très bons souvenirs mais si on arrive à maintenir cette première place jusqu'au bout et ça fera partie des meilleurs souvenirs sur les championnats donc aujourd'hui julien ce qu'il faut savoir c'est que donc tu es très demandé donc sur les réseaux sociaux tu fais partie donc du top 5 sûrement des influenceurs en france voilà est-ce que ça te gêne de reçoit donc énormément de messages des abonnés est-ce que ça te fait plaisir est-ce que le fait de ne pas répondre ça vexe quelques personnes est-ce que tu arrives du coup à t'en sortir avec tout ça puisque j'imagine que tu reçois des dizaines de messages par jour c'est vrai que c'est une très bonne question et c'est bien d'en parler parce que effectivement ça fait toujours plaisir de recevoir des des messages prouve que voilà ce que l'on met en place il ya ça porte un intérêt le problème c'est que sans prétention aucune on reçoit vraiment énormément de messages énormément de messages et malheureusement on peut on peut pas répondre à tout le monde quoi c'est c'est ce qui est un peu un peu désolant là dedans c'est que non pas il faut vraiment que les gens comprennent qu'on ne leur apporte aucun intérêt c'est simplement qu'on a tellement de messages qu'on prend pas le temps d'y répondre tu vois quand on est en compète j'ai souvent la réflexion mais tu mets des stories tu pourrais me répondre alors non parce qu'on met des stories comme ça je suis un truc vite faux bord de l'eau je publie après je regarde pas ce qui se passe quoi et après les gens voilà posent des questions et voilà on va comme tu le sais toi tu reçois aussi énormément de messages on peut pas répondre à tout le monde alors il ya eu des moments où je prenais un peu le temps les dimanches quand j'avais rien à faire pour répondre aux plus nombreux malheureusement aujourd'hui entre le boulot ma copine plus la pêche voilà des fois il ya des moments calme où j'ai envie de me poser ou je prends pas le temps d'y répondre alors c'est pas c'est pas méchant c'est pas contre et je suis pas prétentieux c'est pas que je veux pas répondre c'est juste que voilà c'est très compliqué et tu le sais de de répondre à tout le monde quoi puis souvent en plus des fois c'est là j'ai une question puis tu réponds une question mais en fin de compte il y en a trois autres derrière je peux comprendre que les gens posent des questions c'est tout à fait normal moi aussi étant plus jeune je les fais aussi mais voilà faut comprendre que c'est pas c'est pas méchant c'est juste que il ya beaucoup beaucoup trop de messages et c'est compliqué de répondre à tout le monde c'est pour ça d'ailleurs comme on disait qu'on est essaye de faire des vidéos avec un maximum d'explications pour pouvoir répondre au plus grand nombre à chaque fois faire des vidéos avec des thématiques différentes pour voilà répondre à un maximum de questions que l'on peut recevoir après bon ben voilà malheureusement je peux comprendre qu'il y en est qui essaye d'approfondir un peu les choses mais malheureusement voilà c'est c'est pas méchant si on répond pas c'est pas qu'on veut pas c'est que ça prend vraiment énormément de temps faudrait faire ça au quotidien toute la journée voilà et donc j'imagine aussi donc tu as beaucoup de personnes qui demandent peut-être de pêcher avec toi oui alors j'ai plusieurs demandes par rapport à ça alors qui des gens qui veulent pêcher ouais avec avec moi alors c'est pas non plus que je veux pas mais on n'a déjà pas beaucoup de temps pour pêcher entre copains parce que c'est soit c'est les compétitions soit on s'entraîne pour les compétitions derrière le peu de week-end ou peu de pêche que je peux m'accorder avec des copains mais voilà c'est entre copains il faudrait encore une fois avoir voilà être vraiment full pêche pour pouvoir pêcher avec des abonnés donc j'ai même des demandes des fois un peu farfelues sur des enterrements de vie de garçon d'être caché dans une boîte et et ça retient mais je te jure il ya ça ferait plaisir oui oui ben mais sauf que mais les gens se rendent pas compte alors je peux comprendre que ça fasse plaisir aux gens mais toi tu es dans une situation où tu sens coucou c'est moi dans un carton c'est incroyable ouais ouais c'est incroyable ouais 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 c'est un peu un peu gênant ce genre de situation alors je peux comprendre qu'il y en a qui demandent mais ouais malheureusement sinon tu passes ton temps à faire ça et après c'est gentil ça veut dire que les gens voilà ils aiment ce que l'on fait mais on peut pas on va dire honorer toutes les demandes et tous les trucs c'est comme le mieux c'est que les gens passent brièvement te voir sur des compétitions sur des pêches comme ça oui et puis mais même encore ça le truc c'est quand on est en pêche avec alexis tu vois lui la brive moi je suis à limoges on a on a une heure une heure et demie de de route entre nous deux quand on se retrouve tu on aime bien être tous les deux quand on est à la pêche on discute alors je dis pas que les gens s'ils passent on peut discuter mais souvent les gens ils sont contents donc il reste une heure une heure et demie il y en a une autre qui arrive mais en fin de compte tu pêches pas tu passes ton temps à discuter avec les gens et c'est pas qu'on veut pas mais on a envie de se retrouver ensemble tu sais délirer discuter mais même des fois prendre des moments calmes tu vois on mange on va se faire une petite sieste on se pose et souvent tu peux plus parce que les gens ils sont toujours là à venir tu sais pour discuter mais c'est pas méchant encore une fois c'est c'est très appréciable mais les gens des fois se rendent pas compte que on a besoin d'être tranquille dans notre pêche je vois le pire de tout ça c'est mathionnera mathionnera qui est une personne très humble mais non mais super gentil les messages oui alors lui il répond encore moins parce qu'il n'est pas sur les réseaux mais au bord de l'eau et son poste il est toute la journée en vaille de monde mais ouais mais tu vois par exemple tony qui pêche souvent avec lui ou même les autres c'est compliqué parce que la journée mais il n'est pas que mathieu il y a toujours des gens qui viennent discuter et mathieu qui est adorable qui est une gentillesse hors normes ouais prend le temps de discuter avec tout le monde alors c'est très compliqué quoi et c'est et c'est encore une fois c'est vraiment pas méchant et ni prétentieux mais c'est c'est compliqué ouais c'est compliqué à gérer c'est vrai que c'est lourd quand tu as une personne dont tu peux gérer quand tu as 7 8 personnes qui arrivent sur le poste bon là ça devient on a envie d'aller dormir et puis de dire bon ouais toujours par des fois tu es des fois c'est un peu moins patient alors tu es un peu plus direct mais sans être méchant et des fois les gens prennent mal mais c'est pas méchant mais quand toute la journée tu as du monde sur le poste toi c'est tu pêches plus trop quoi c'est pas évident ouais puis tu as envie d'être dans ta bulle tu vas aller dans ton truc tu n'as pas forcément envie non plus que les gens ils regardent toute la journée ce que tu fais ils sont là regarder machin tu es tu te sens espionné c'est comme si tu es chez toi en train de faire la cuisine tu avais 10 personnes chez tu es tu te sens pas à l'aise quoi alors tu devrais te peinard normalement après bon ça fait partie du jeu quand on s'expose à faire la compétition comme ça en public on sait très bien qu'il y aura des gens derrière mais ouais des fois c'est un peu particulier l'avantage des gens qui te suivent c'est que des fois donc sur des plans d'eau quand tu as besoin d'infos en général tu les as oui alors après c'est pareil il y a des bons et du pas bon oui et puis on évite aussi de demander trop d'infos parce que on s'est rendu compte des fois que on a demandé deux trois infos deux trois trucs alors souvent on les demande pas forcément c'est des gens qui viennent nous donner des infos alors c'est très gentil je remercierai d'ailleurs j'en profite remercier toutes ces personnes qui nous ont apporté voilà plein de choses à des moments où on en avait besoin mais souvent ce que j'aime pas c'est que tu vois par exemple on va on remporte une manche on va gagner un truc ah mais heureusement que j'étais là pour donner les infos sinon on n'aurait pas réussi alors que bon les infos qu'ils donnent c'est souvent super utile mais après c'est la pêche qui se met en place des fois tu sais ça n'a rien à voir avec les infos alors deux trois infos c'est très bien mais voilà ce que j'aime pas trop c'est que derrière il a gagné c'est grâce à moi bon je peux comprendre ils sont assez contents d'avoir donné des trois infos voilà mais je peux le comprendre mais voilà des fois faut relativiser un peu et c'est pour ça qu'on évite de prendre un maximum d'infos pour pas que les gens disent après derrière c'est grâce à moi machin bon on peut me trouver son truc tout seul oui tout à fait après c'est toujours bien tu sais nous on donne des infos on est content de recevoir aussi de toute façon on donne beaucoup en vidéo on dit que la pêche c'est un partage oui 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 après je pense qu'on donne plus d'infos qu'on en reçoit mais mais oui on donne beaucoup et après après c'est le but voilà c'est partager on a de la chance de pouvoir passer énormément de temps au bord de l'eau de comprendre des choses après voilà on partage on essaie aussi de partager un maximum on était content quand on a débuté mais d'apprendre des autres des mecs qui étaient un peu précurseurs dans la pêche aujourd'hui quand on voilà on on a deux trois trucs voilà on essaye de de pouvoir partager bien sûr bien sûr comme je dis il y en a plein des fois qui restent dans leur bulle qui veulent pas partager mais tu peux fort tu peux expliquer ta stratégie tu peux expliquer ce que tu fais les gens ne le referont jamais de la même manière ne mettront jamais les mêmes quantités donc c'est pour ça que nous on n'a pas de voilà on n'a pas vraiment de freins à à dire ce que l'on fait parce qu'après il ya tellement de manières de le faire de le voilà c'est tout un truc c'est voilà c'est moi c'est ma vieille c'est ma vision des choses en tout cas mais à quand une vidéo fox julien sur la pêche du glaçon voilà mais la pêche du glaçon après c'est pareil pourquoi on n'en fait pas parce que beaucoup pensent que le glaçon c'est c'est un truc de malade tu mets un glaçon tu déroules mais pas du tout en fin de compte il ya des endroits où ouais ça fonctionne ça porte un plus mais pas partout et on veut pas mettre en avant non plus parce qu'il ya tellement de manières de prendre des carpes on va dire en compensant le congélateur et nous ce que je pense aussi quand j'ai débuté la pêche par exemple c'est on sait très bien qu'une pêche au congélateur c'est beaucoup d'investissements financiers et on n'a pas forcément envie de le mettre en avant non plus parce que je pense à tous ces jeunes ou toutes ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pêcher au congélateur mais les mecs se sentent privés tu vois ils disent ah ils ont des congèles moi j'en ai pas donc forcément il déroule plus que alors que ouais le congèle ça marche à des moments clés mais c'est pas le truc ultime que l'on c'est un de cette question benjamin fait une vidéo sur la pêche du glaçon sur la fabrication de glaçons donc je vous ai toujours dit que moi jamais je le ferai en premier mais c'est pas parce que tu peux pas le faire tu cache quelque chose mais c'est juste que c'est pas pour moi une bonne promotion de la pêche parce que c'est tellement d'investissements entre les batteries à 1500 balles un congèle à 800 on est sur des trucs hors normes et voilà il faut pas pousser des gens à faire des crédits ou des conneries pour pêcher au congélateur alors oui ça apporte quelque chose mais c'est pas le voilà c'est pas le truc la recette miracle il ya tellement d'autres choses oui oui ça aussi un peu une mode parce que beaucoup pensent que mais comme je dis que le congélateur moi quand j'en entendra mais forcément il pêche au glaçon non mais calmez vous il n'y a pas que le glaçon oui ça marche mais tu pêcherais qu'autre chose des fois ça fonctionne mais voilà après ça faut bien que les gens se le mettent en tête mais ah oui ça apporte des trucs mais comme pêche aux ig comme pêcher à la bouillette comme pêche avec des fois là c'est une stratégie parmi tant d'autres après c'est une approche qui est quand même assez coûteuse au au vu de tous les investissements qu'il faut comme on dit entre les batteries et les congèles mais voilà comme vous pouvez le voir un petit peu de monde sur le on en plein dans le passage ouais mais pas de souci mais elle a dit direct bonjour monsieur ben voilà ouais c'est ce que je pense il n'y a pas c'est pas qu'on veut pas dire comme on fait le glaçon tu fous du chaine ou quoi que ce soit tu fous du jus tu congèles mais c'est juste voilà que les gens ne ne pensent pas que congélateur ça soit la chose ultime et qui se ruine dans des trucs comme ça quoi merci je viens bon encore une dernière question donc comme vous pouvez le voir on est donc sur un lieu public en plein milieu d'un chemin il y a pas mal de ronces autour donc deux trois passants excusez nous donc pour cet petit moment de passage je viens donc dernière question donc dans la pêche de la cape est ce qu'il y a un lieu où est ce que tu as un rêve de pêche que tu aimerais réaliser un jour ou autre ou alors que tu penses déjà avoir tout fait non non on fait jamais tout après c'est marrant tu vois mais j'ai pas forcément de rêve particulier j'aime pêcher tout type d'eau j'aime bien pêcher les privés l'hiver parce que c'est plus mon délire de dérouler 10 touches enfin faire quatre cinq touches sur des poissons lambda l'hiver j'aime bien quand ça déroule d'avoir un joli poisson bord de la ligne là si aujourd'hui j'ai un rêve oui ça serait bien forcément avec notre notre compétition que l'on va faire en république tchèque c'est un plan d'eau voilà dans un autre dans un autre pays c'est quand même un truc assez atypique voilà c'est plus la compétition ouais c'est ça c'est très excitant après j'ai pas de trucs non forcément qui me font rêver franchement j'ai pas de c'est marrant il y en a plein qui rêverait de pêcher à droite à gauche après bon il faut dire aussi qu'on a la chance de pouvoir pêcher pas mal d'endroits déjà mais non non mais tu vois c'est marrant parce que des fois alors j'ai pas de trucs qui me font rêver mais quand on fait tu vois par exemple des fois les battles avec fox on se retrouve dernièrement sur cantalès waouh c'est sur des trucs où j'aurais pas pensé prendre autant de plaisir à pêcher tu vois ça m'aurait pas fait rêver de moi même j'aurais jamais été pêcher mais de par les battles on y va et parce que tu es un petit truc derrière ouais c'est on sort de la zone de confort on pêche des endroits vraiment très sauvages et ouais c'est beau mais ouais après moi j'ai pas forcément je te dis ouais d'endroits qui me font rêver et qu'est ce qu'on peut te souhaiter donc pour 2024 championnat de france bah nous ouais voilà ce qu'on aimerait depuis longtemps ça fait longtemps qu'on est sur le parcours des championnats de france on arrive à avoir quelques résultats mais voilà le truc ultime ça serait des champions de france ça serait vraiment on aimerait un jour pouvoir voilà tenir ce ce trophée dans nos mains et puis voilà cette année participant à la cette compétition européenne si on pouvait être champion aussi européen et faire le doublé ça serait encore plus merveilleux ouais ça serait ouf on peut dire que des fois c'est quand tout est réuni ça pourrait l'être mais ouais cette année dans l'objectif de tout le temps ça serait des champions de france au moins une fois ça serait cool et pourquoi pas cette année voilà remporter cette cette jolie voilà coupe voilà la somme c'est que oui ça fait plaisir mais se dire voilà championnats européens si tu arrives au bout c'est ça serait cool c'est donc une vidéo qu'on a tourné avec julien alexis n'était pas là ce moment là donc la finale alexis sera là ce sera incroyable bon julien sur ces belles paroles on va se laisser ouais je crois que tu es en pêche donc je vais te laisser tranquille moi mais bon on est assez tranquille donc on a eu le temps de discuter un peu moi je vais retourner donc au travail je vous remercie à tous donc d'avoir regardé cette vidéo si tu as kiffé ce contenu n'hésite pas donc à t'abonner juste ici ça permettra donc de voir plein d'autres vidéos moi julien je te laisser retourner à la pêche ça marche merci on se donne rendez vous donc à mardi prochain donc pour une nouvelle biographie vous verrez donc d'un autre grand pêcheur vous dit pas le nom vous le verrez donc mardi prochain à 18 heures salut